Très bien, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compétitre guinéen. Alors nous sommes samedi 27 avril 2024, donc mon thème d'information, thème d'information, thème d'analyse, donc il est question 2 de notre Premier ministre, Baoui, le Premier ministre de la Transition, le fameux Premier ministre de la Transition. Alors il est question d'Ousmane Gawad-Gallou, qui est aussi ministre de ce gouvernement de la Transition, et aussi le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, cher compétit guinéen, et dans le thème, je dis bien, on a affaire, donc dans ce thème, donc à deux traites, n'est-ce pas, et un barbare, respectivement, en fait, Baoui, le Premier ministre, Ousmane Gawad-Gallou, vous le savez, et Mamadi Doumbouya, cher compétit guinéen. Très bien, alors vous savez mon credo, vous savez en fait un peu sur moi, alors chaque fois qu'il y a des actions irrationnelles, cher compétit guinéen, alors parlant de notre Guinée, des actions irrationnelles, donc j'interviens tout à l'heure pour mettre les points sur les i, cher compétit guinéen, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Alors, les détails, cher compétit guinéen. Alors, en guise d'introduction, il faut d'abord parler du dossier Agui, en fait, d'Ibril Agui, c'est là, ce jeune, disons, activiste guinéen, résident au Sénégal, qui a été arrêté, vous le savez, alors il y a eu des interventions par-ci, par-là, donc parlant ou à propos de son arrestation que nous avons trouvé, en fait, injuste et irrationnelle, n'est-ce pas ? Et là, nous nous frottons les mains, heureusement, heureusement, alors je crois que les choses se respectent au Sénégal. Les démocrates, effectivement, ont, comme d'ailleurs je le souhaitais, c'est vrai, ont essayé de voir très clairement, alors de manière détaillée, les informations sur cet homme que la Guinée, le pouvoir, disons, autoritaire du moment du Bumbuya, veut effectivement avoir, disons, un pouvoir qui est la peau de Agui, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien heureusement que les Sénégalaires, les nouvelles autorités sénégalaises sont effectivement renseignées sur cet activiste-là, qu'est-il réellement, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit effectivement, en fait, disons, voilà, poursuivi par l'agente militaire au pouvoir en Guinée, n'est-ce pas ? Alors, l'homme, disons, est libre, ça c'est très important, je dis bien, pour le moment, je ne suis pas surpris, je l'ai dit, je ne pouvais pas le croire que les autorités sénégalaises arrêtent ce monsieur, surtout que l'affaire est purement politique, il est question, tout simplement, d'écrouiller un opposant, c'est vrai, un activiste politique, il est question de fermer la bouche à un activiste politique, alors je me demande comment un pays de démocratie peut-il accepter de prendre un activiste politique, le jeter dans la gueule d'un dictateur, ce n'est pas possible, ce n'est pas logique, n'est-ce pas ? Voilà, donc je crois que les choses entrent en ordre, nous sommes contents, c'est vrai, et moi je demande personnellement à Aghi de ne pas arrêter de continuer à faire comme il le faisait avant, de critiquer le pouvoir de Mamadi Doumbouya, un pouvoir assassin, un pouvoir qui viole les lois en Guinée, n'est-ce pas ? Cher Compteur de Guinée, toujours dans cette partie introductive, je dirais tout simplement que, alors nous intervenons, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de milliers de Guinéens qui, en fait, luttent contre le pouvoir de l'Ansona, plutôt, pas de l'Ansona contre, plutôt de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Alors, beaucoup de gens, c'est vrai, donc chacun à sa manière, et d'ailleurs, moi, je le dis souvent, mais ça c'est vrai, je le dis souvent que ces actions, de notre part, critiquant Mamadi Doumbouya, alors le gouvernement de la transition, il le faut, n'est-ce pas ? Il le faut, c'est pas possible qu'il y ait un pays, et face à un pouvoir, qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, il faut un contre-pouvoir, c'est-à-dire, sans cela, sans cela, on aura des démons, n'est-ce pas, au pouvoir, qui vont dévorer tous les Guinéens, dévorer tous les Guinéens, autant de sécouturer, n'est-ce pas ? Il y avait un parti unique, un parti unique, donc sans opposants, sans contre-pouvoir, et qu'est-ce qui a été le résultat, c'était quoi ? On a un sécouturer, n'est-ce pas, qui est devenu plus fort pour dévorer tous ses opposants, n'est-ce pas ? On n'en veut plus en Guinée, sur le contre-pouvoir, il faut également, disons, une opposition qui critique le pouvoir, qui contrôle le pouvoir, n'est-ce pas ? C'est cela, n'est-ce pas ? Pour que notre démocratie puisse faire, franchement, évoluer, pour que nous puissions me développer aussi, cher qu'on a bien, parce qu'en fait, il est très important, il faut que nous veillons, c'est vrai, nous veillons à ce que ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, n'émettent pas leur intérêt ou l'intérêt de leur parti, ou l'intérêt de leur groupe, parce qu'il est question d'une gente militaire, donc veillons à ce que cette gente militaire n'émette pas, n'est-ce pas, son intérêt, plus haut que celui du pays. Son idéologie, l'idéologie que cette gente militaire a, qu'il ne mette pas l'intérêt de cette idéologie, donc plus haut que la vérité ou la justice. Seule la vérité, seule la justice doit être, en fait, placée au-dessus de tout, et non l'intérêt d'un particulier, non l'intérêt d'un groupe de militaires. C'est ça, si nous critiquons Mamadi Dombouya, depuis qu'il a commencé à, en fait, mal diriger la Guinée, c'est dans cet intérêt-là que nous puissions le comprendre très clairement. Il faut cela. Nous voulons tous que, tous, que seul l'intérêt des Guinéens soit placé plus haut, et non l'intérêt d'un individu. Je crois qu'il sera d'être clair, cher compteur guinéen. N'est-ce pas ? Et nous continuons à nous battre dans ce sens-là, jusqu'à ce que cela se rectifie. Parce que maintenant, comme au temps d'Alpha Conde, et maintenant, nous remarquons un groupe de militaires au pouvoir qui mettent leur intérêt plus haut que celui du pays. Leur idéologie plus haut que la vérité et la justice. Cela ne se doit pas, cher compteur guinéen. Très bien. Alors, je reviens, donc, sur le sujet, proprement dit, pour ce samedi, cher compteur guinéen. Alors, je parle de deux traîtres et un barbare. Deux traîtres, donc, il est question de Baouri, il est question, respectivement, il est question de Baouri, il est question d'Ousmane Gawal-Diallo, il est question de Mamadi Doumbouya, cher compteur guinéen. Je vais parler de Baouri. Alors, je vais parler de Baouri, effectivement, je commence par Baouri. Baouri, il est le premier ministre, donc, je dis bien qu'il est la télécommande, n'est-ce pas ? Nous savons presque tout sur cet temps, pourquoi il est choisi. Ça, c'est clair, c'est le point de le dire. Donc, je ne reviens pas sur cela. Alors, nous suivons maintenant des actions de Baouri sur le terrain. Et le jeudi dernier, le 24 avril, Baouri a rendu une visite, donc, au ministère, disons, de la sécurité et de la protection civile. Il s'est déplacé, il est allé là, n'est-ce pas ? Et là, il a, en fait, tenu des discours, ou un discours, un discours qui a retenu mon attention, n'est-ce pas ? Qui a retenu mon attention, un discours, je dirais, irrationnel. Baouri dit, je cite, il dit, en fait, le maintien de l'ordre ne se fait pas avec l'usard des armes à feu. Fin de citation. Baouri le dit par là, bon, écoutez, là, nous le savons, c'est une habitude chez nous, que chaque fois qu'il y a manifestation, on a des forces, des forces de l'ordre qui ont, disons, la gâchette facile, qui tirent comme s'ils tiraient sur les oiseaux, n'est-ce pas ? Alors, petite manifestation, que ce soit politique ou non, alors, ils tirent, n'est-ce pas ? Le policier, nos militaires, ils tirent sans problème. Tout récemment, disons, la dernière manifestation d'acte, c'était contre, disons, les coupures d'électricité. Deux citoyens sont tombés sous les balles, les vraies balles sur le combat guinéen. N'est-ce pas ? Donc, c'est une habitude en Guinée, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer les militaires. Alors, Baouri, donc, a tenu ce discours en disant, il s'adresse au, disons, au ministère de la Sécurité, de la Protection civile, donc, il s'adresse aux policiers, aux militaires et tout ça, des forces de l'ordre. Alors, il est très clair, il dit, disons, qu'il faut respecter les droits de l'homme. Respectons les droits de l'homme, les manifestations ne se gèrent pas en utilisant, et disons, les visages ou en utilisant des armes à feu. C'est bien dit, n'est-ce pas, il n'a pas de Baouri, c'est bien dit. Il s'est d'accord sur ce point que, écoutez, quand on parle des droits de l'homme et quand il y a manifestations, on ne gère pas les manifestations en utilisant les armes à feu, c'est vrai. Mais le problème ici, c'est quoi ? Moi, ça me fait beaucoup rire parce que Baouri cherche une certaine popularité, il est premier ministre, il faut qu'il cherche une popularité. Nous savons déjà pourquoi il a été nommé premier ministre, ça nous le savons, donc je dis bien, je ne vais pas répéter encore les choses, mais écoutez, il cherche une popularité, n'est-ce pas ? Alors, il faut qu'il accepte ou qu'il donne un certain discours de vérité, donc c'est purement du populisme, n'est-ce pas ? On dira, ah, mais il est courageux, il est allé, disons, au ministère de la Sécurité devant les policiers, devant les militaires, excusez-moi. Alors, disons, déclarer un tel discours, en disant, écoutez, pour le maintien de l'ordre, pendant les manifestations, on n'utilise pas les armes à feu, s'il vous plaît, arrêtez de les tuer. N'est-ce pas ? C'est ça, mais c'est purement populiste, c'est du populisme. Parce que moi, je me dis, Baouri, c'est malhonnête, quand je dis malhonnête, ça veut dire que ce n'est pas honnête. Baouri est malhonnête, il n'est pas honnête. Nous savons tous que les militaires qui tirent, les policiers qui tirent, pourquoi ils le font ? Qui donnent l'ordre ? Nous savons tous. Pourquoi ils le font ainsi ? N'est-ce pas ? Au temps de l'Alpha Condé, maintenant, pourquoi ils le font ? D'abord, j'ai dit, la première raison, il faut tuer pour intimider. C'est-à-dire, c'est comme un moyen discrétif. Vous tuez deux, trois personnes, chaque manifestation, il faut tuer. La prochaine fois, il n'y aura pas de manifestation. Dans un état de droit, le moyen de dissiation, c'est quoi ? Quand on arrête un manifestant, on le traduit devant les juges. Il est jugé. Vous avez fait ceci, vous avez cassé cela, vous êtes condamné ou bien il y a l'amende que vous devez payer. N'est-ce pas ? La prochaine fois, vous allez réfléchir. Plusieurs fois, vous aurez pensé mille fois avant peut-être de casser pendant les manifestations, de casser quelque chose. Parce que vous savez que si vous êtes arrêté, écoutez, vous serez devant l'action judiciaire et vous serez sanctionné. Mais en Guinée, ce n'est pas cela. N'est-ce pas ? Le moyen dissiation, intimider, c'est quoi ? Tuer. S'il vous plaît, tuer. Utiliser les armes à feu, la balle réelle, tuer. Quitter l'âme des citoyens. Ils n'ont aucun respect, aucun respect pour les citoyens guinéens. Et là, encore grave, ils ne font pas ça à tous les citoyens, à une catégorie de citoyens guinéens. C'est clair ? Très bien, cher Montpellier. Alors moi, j'ai dit, ça me fait rire, hein, Baori, parce que, Baori, si vous m'écoutez, ce n'est pas là. S'il vous plaît, vous devez montrer vos muscles au ministère, disons, de la sécurité, de la proteste. Ce n'est pas là que vous devez montrer vos muscles, donner un tel discours, Baori. Ou du moins, ou du moins, ce n'est pas, disons, ce n'est pas la première étape. Il y a une autre étape là où il faut donner ce discours, et non, disons, aux services de sécurité, là où vous vous trompez, parce que l'ordre de tuer les manifestants, même le ministère de la Sécurité reçoit l'ordre. L'ordre vient d'ailleurs. Les policiers qui tuent, tuent, reçoivent l'ordre aussi. N'est-ce pas, Baori ? Mais Baori, vous le savez, vous le savez, vous êtes guinéens. N'est-ce pas ? Vous avez passé pas mal de temps avec Alpha Condé, aussi comme Télécommande. Vous le savez, les raisons pour lesquelles les forces leur tirent sur les citoyens, vous le savez très bien. Alors, comment mettre fin à cela, Baori ? C'est un allant s'arrêter devant, disons, le ministère, la Sécurité en disant, écoutez, respectez les droits de l'homme. On n'utilise pas des armes à feu pour gérer une manifestation. C'est ridicule, Baori, n'est-ce pas ? Vous êtes premier ministre, il y a le conseil, si vous êtes sérieux, si vous le faites avec une bonne foi, Baori, avec un bon sens, si vous êtes honnête, sérieux, n'est-ce pas ? Vous allez avec un dossier pendant un conseil des ministres que vous gérez conjointement avec le client de la réplique. Vous allez avec votre dossier. Priorité, le respect des droits de l'homme en Guinée. Priorité, mettons fin à cette action ou à ces actions barbares. Pendant les manifestations, les civils non armés sont abattus par les militaires. Vous allez avec un dossier, Baori, un dossier. Priorité, 100% cela, pendant un conseil des ministres. Vous exposez devant tous les ministres, le président, donc tout le gouvernement, toute la Guinée, parce que tout sera retransmis dans un journal télévisé, sur un TV. Vous exposez, si vous êtes un homme sérieux, vous dites ce que vous avez dit ou ce que vous dites devant le conseil, plutôt le ministère, disons, de la sécurité. C'est là, Baori, il faut exposer, ostensiblement. Vous tapez le poing sur la table. Ce n'est pas possible. Ça ne se doit pas. Et parce que vous-même, vous le dites, que dans un état de droit, on ne gère pas les manifestations en utilisant, en faisant plusieurs des armes à feu. Vous le savez clairement. Alors, Baori, si c'est une conviction, alors, s'il vous plaît, pendant un conseil des ministres, faites-en une priorité. Demande le président, le barbare, Marie de Mouya. Faites-en une priorité. Parlez de ça. Ce conseil des ministres, le prochain conseil des ministres, le prochain, l'autre, l'autre. Faites-en une priorité, Baori, si vous êtes sérieux. Parce que l'ordre de tuer les manifestants avec les barriels vient de là, du président qui est à côté de vous. Baori, c'est Mamadi de Mouya, lui. Comme au temps d'Alfa Kondé, c'était Alfa Kondé. Et c'est ministre. Baori, c'est lui, Mamadi de Mouya. L'ordre vient de là. Vous voyez, quand les citoyens sont tués, ça pleure dans les quartiers. Mamadi de Mouya a-t-il préventé ses condoléances ? C'est qu'il déplacé pour dire, écoutez, a-t-il fait un discours pour dire, écoutez, ça ne se doit pas ? A-t-il dit, un jour, il y a eu des chéris, on va faire des enquêtes ? L'a-t-il fait ? Il ne le fera pas. Mais l'ordre vient de lui, Baori. Alors, Baori, qu'est-ce que vous chantez ? Traite que vous êtes. En allant vous arrêter, disons, devant le ministère de la sécurité, qu'il ne faut pas faire usage des armes à feu pendant la gestion d'une manifestation. C'est du populisme, Baori. Arrêtez, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? C'est mieux que vous continuez à faire ce que vous devez faire. La tâche pour laquelle vous êtes nommé, là, pour le premier ministre, c'est-à-dire les questions, tout simplement, de faire tout, faire, en fait, tomber l'UFDG, faire tomber, bah, c'est dans un diallo, mais c'est clair, faire perdre, donc, l'électroi de c'est dans un diallo, mais c'est cela. Vous ne comprenez rien ? Regardez, dans tout le gouvernement, quels sont les ministres qui sont placés devant ? N'est-ce pas ? On prend Ousmane Gawar Diallo, on le met devant. On vous prend Baori, on vous met devant. Vous ne comprenez rien ? Parce que vous êtes des traîtres. Vous seuls pouvez le faire. Traîtres que vous êtes. Très bien, je compte bien. Je passe à Ousmane Gawar Diallo. Alors, Ousmane Gawar Diallo, on a un autre traître, c'est clair, que je connais très bien, d'ailleurs. Alors, vous, je vais parler seulement du côté, on sait beaucoup sur Ousmane Gawar Diallo, pourquoi il est là, n'est-ce pas ? Nous le savons tous. Alors, il y a un autre point que j'appelle paradoxe, disons, de Mamadi Domboya. N'est-ce pas ? Vous avez su Mamadi Domboya lorsqu'il dit que dans son discours, d'ailleurs, qu'il y a une sorte de leitmotiv dans ses discours, en disant que, bon, écoutez, ils sont là pour normaliser la situation, ils veulent une transition qui réussit réellement, n'est-ce pas ? Ils ont une mission, cette mission, en fait, doit, en fait, être approuvée par tous les Guinéens, n'est-ce pas ? Alors, cela dit, il ajoute que, d'ailleurs, lui-même, il ne sera pas candidat, le moment venu, en fait, il ne sera pas candidat. Aucun membre du groupe de gouvernement ne sera candidat, n'est-ce pas ? Alors, ça signifie quoi ? Quand Mamadi dit cela, que lui, il ne sera pas candidat, aucun membre, donc, maintenant des gens au pouvoir ne sera candidat, ça veut dire qu'ils vont se centrer sur l'essentiel, pas de politique. Quand ils parlent de politique, bien sûr, on ne parle pas de pouvoir sans politique, mais je parle de l'action politique. Dans un parti politique, par exemple, pour arriver au pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, c'est ce que ça signifie. Alors, moi, je me dis, il y a paradoxe, il y a contradiction, parce qu'on a Ousmane Gawali Diallo, n'est-ce pas, qui fait de la politique. Quand je dis politique, l'action politique, il s'intéresse à un parti politique, à l'UFDG, et pas même de concrets concrets de ce parti, et pas, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, ce n'est-ce pas ? Réfléchissons un peu. Donc, Marie-Domboïa dit que personne ne sera, à la fin, disons, au terme de la transition, aucun, aucun, lui ne sera pas candidat, aucun membre, disons, du gouvernement actuel, ne sera candidat. Donc, ça veut dire que, ils évitent l'action politique. Ils évitent l'action politique. Parce que si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas t'intéresser ou tu ne peux pas être dans l'action politique pendant que tu es ministre, donc, ça veut dire que, bon, tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas créer un parti politique. absolument rien. Mais on a aussi un grand dialogue qui est dans l'action politique. Alors, ministre, il est dans l'action politique, mais ça signifie, effectivement, il veut, la tête par exemple, lui apprécier. Ça veut dire, il veut être candidat demain. Mais c'est en contradiction avec ce que, normalement, Marie-Domboïa raconte. même si nous savons tous que ce que Marie-Domboïa nous raconte, c'est du maçon, je vois-y. C'est du maçon. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable. Vous voyez ce paradoxe, ce côté-là ? Ils sont tous les menteurs. N'est-ce pas ? Nous sommes un grand dialogue, mais il fait de la politique. Il s'intéresse de l'action. Je dis bien, l'action politique. Je dis bien, sans doute, il y a la politique, la politique. Quand je parle de l'action politique, il y a la politique. Je dis bien, on n'a pas fait le pouvoir. On ne peut pas parler de pouvoir sans politique. Politique gouvernement, politique, disons, publique, politique scolaire, politique, disons, au niveau de l'éducation ou concernant, par exemple, la santé. Tout ça, c'est de la politique. Mais quand je parle de l'action politique, c'est cette fois-ci, et dans un parti politique, le but premier étant d'arriver au pouvoir. Ousmane Gawadiel est en train de le faire pendant qu'il est ministre. ce qui est, va en contradiction au discours de Ousmane Gawadiel, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ce traître, n'est-ce pas ? C'est quand même extraordinaire. Une fois, Ousmane Gawadiel, n'est pas sérieux, parce que quand on a un gars comme ça qui se comporte Ousmane Gawadiel, vous voyez, c'est-à-dire le but, tout ce qu'il fait, c'est contre ces dames Gawadiel. Ce contre son ex-parti, s'il vous plaît. Et on a un moment de Mouya qui veut la réussite de la transition. La réussite de la transition, on a des gens comme ça dans le gouvernement. Mais où alors ? N'est-ce pas ? C'est malhonnête. Très malhonnête. Ousmane Gawadiel, qui est un traître, Ousmane Gawadiel, tu le regretteras, ça, je le dis très bien, tu le regretteras comme Bantamasso. Bantamasso, autant de Al-Franconde, je disais la même chose, Bantamasso, attention Bantamasso, petit rappel s'il vous plaît. Bantamasso, nous nous sommes connus à l'université à Cancan, il faisait l'économie, j'étais faculté de philosophie. Alors, nous nous sommes connus pendant des activités sportives, mais aussi, disons, politiques, des manifestations et tout ça, des grèves. N'est-ce pas ? Un homme très courageux, Bantamasso. Franchement, courageux. Bantamasso pouvait se lever seul, n'est-ce pas ? Donner un discours pendant qu'ils nous sommes entourés par les belles rouges, l'université entourée par les belles rouges. Ils n'avaient pas peur, s'il vous plaît. Ils parlaient de quoi ? De droits. Ils parlaient de quoi ? De respect des lois. De respect de la démocratie et tout ça. Et Bantamasso, maintenant, il est ministre, il était ministre, il est méconnissable et je disais, Bantamasso, vous allez regretter ce grand changement de votre part. Et où est-il aujourd'hui, Bantamasso ? Où est-il aujourd'hui ? Il est éteint, totalement éteint. Il ne peut plus parler. Ousmane Gawal Diallo, vous saurez ça aussi. Vous l'aurez. Vous serez éteint. Et un jour, vous serez assis quelque part là-bas, éteint, regardant les vrais démocrates au pouvoir. Les vrais démocrates, les rationnels, parler comment gérer la Guinée, démocratiquement. Très bien, je passe à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est le président de la transition, ce militaire, ce barbare, chers comptes guiniens. C'est un barbare. Alors, là aussi, nous savons tous qu'Henri Doumbouya, n'est-ce pas ? Alors, moi, je dis tout simplement qu'il sera humilié. Il sera humilié. Vous avez écouté Mamadi Doumbouya qui répondra à une question d'un journaliste, je cite, parce que le journaliste lui pose la question à sa voix, mais Mamadi Doumbouya, est-ce que vous ne feriez pas la même chose que Dalis Kamara ? Dalis Kamara avait de beaux discours, n'est-ce pas ? Il était là pour un moment, il va dégager, mais finalement, il dit que ça s'est terminé par des coups de feu. Mamadi Doumbouya répond, mais écoutez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Fin de citation. Il dit, en tant que soldat, il tient, lui, il tient beaucoup à la parole donnée. Vous voyez ce gros massonge, ce monsieur qui a juré sur la Bible, qui a juré sur le Coran de respecter scrupuleusement, en fait, la loi suprême, disons, du pays, donc la charte de la transition, l'a-t-il respecté ? Non. Et il parle de parole donnée, s'il vous plaît. Ce monsieur, au cimetière de Bambetou, il faut le dire mille fois, ça c'est rare. C'est seulement un guiné, un peu voir ça. Un président qui va au cimetière, qui s'arrête là, disons, rendant hommage au héros tué pendant les manifestations par Alpha Condé, rendant hommage, s'il vous plaît, il est au cimetière. On a à côté de lui ces gars de corps, certains qui ont des larmes, peut-être des larmes de crocodile, n'est-ce pas ? Mais c'est incroyable ! Désormais, personne ne sera tué pour la politique. Il a continué à tuer et c'est ce monsieur qui nous dit qu'en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Mardi Dombouya sera humilié. Mardi Dombouya, si vous me suivez, vous serez humilié. Vous avez humilié Alpha Condé, nous avons approuvé cela parce qu'Alpha Condé s'est comporté mal. Nous l'avons approuvé. Mais retenez bien, vous vous comportez maintenant comme Alpha Condé, vous serez humilié Mardi Dombouya. Humilié. Et d'ailleurs, je dirais, pire. Pire. Parce que vous êtes militaire, vous tenterez peut-être de résister et vous serez tué. Donc, pire. Voilà, c'est un coup de bien. C'était Nabila et Kamara depuis le CED. Merci pour l'écoute et bon week-end. Sous-titrage ST' 501